bonjour à toutes et à tous et une fois encore merci à vous d'être venus à cette conférence de paix conjointe le lfd edi plp et afc alors donc pour nous en dire un peu plus sur le processus électoral donc avant de passer la parole à monsieur gourmand qui va introduire et peut-être que les autres résidents des formations politiques présents ici diront un mot et nous vous passons la parole pour échanger avec eux ceci dit je veux juste vous présenter quelques membres de ceux qui sont devant vous du côté du LRD vous avez son président monsieur Aboulaye Koubouma son vice-président monsieur Roussa Konaté son assistante du président Oumawa Diablo le conseiller du président monsieur Aboulaye Donzo du côté de Edi vous avez monsieur Bouya Konaté qui est le président de cette formation accompagné de monsieur Foude Foude Mohamed Silla du côté de PLP du président Le Souleyman Diablo vous avez son secrétaire général adjoint Mohamed Lamine Touré le conseiller stratégique Alain Ambassa et monsieur Ibrahim 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 Moumo Diablo qui est responsable de la communication du côté du parti de Dr Nouveau Sidi B afc vous avez monsieur Kouké Touré alors je crois savoir pourquoi tout est là très bien donc comme je le disais une fois encore à l'attention de nos amis de formation politique les vidéos là vraiment regardez-les laissez les journalistes faire le travail dans la salle d'accord donc je vous remercie à vous la parole si jamais le déroulé que je viens de nous aussi de faire mesdemois 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 messieurs chers vieux camarades chers amis de la presse comme le modérateur vient de l'indiquer vous avez 4 partis politiques ici présents qui vont préciser certains points lors de la conférence de presse organisée par les groupes des 10 ou 11 autres candidats d'abord nous avons précisé comment le groupe a été créé et quel était l'objectif du groupe avant les élections nous avons décidé de mettre le collectif des 11 candidats pour mutualiser les actions pendant les élections c'est à dire se partager les informations pendant les élections se partager les informations pendant les élections pendant les élections se partager les PV pour des précisions c'était l'objectif c'était l'objectif de la création du collectif des 11 candidats mais il y a beaucoup de partis qui n'ont pas honoré leur engagement précisément le parti UFDG quand on s'était convenu de mettre un rapport les responsables en charge d'organisation des élections des différentes cuisées l'UFDG l'UFDG n'a pas répondu l'UFDG n'a pas répondu et il était aussi question de se partager les PV l'UFDG a refusé de donner des informations sur les PV pour être précis il y a eu une réunion qui s'est tenue le jeudi au siège de Dr Macaré la réunion s'il vous plait se portait sur trois points les recours collectifs condamner les violences déplorer l'action de la mission qui a rencontré que deux parties c'était leur objectif et au cours de la réunion il a été retenu de condamner les violences il a été question que les parties qui pouvaient déposer individuellement les recours il a été retenu de condamner ou de déplorer l'action de la mission nous nous avons dit qu'on ne se voit pas dans l'esprit des collectifs parce que nous sommes en face de trois groupes il faut être cohérent avec soi-même ici nous avons condamné l'autoproclamation nous avons condamné les violences ces loups étaient là j'ai dit il y a trois groupes vous avez un groupe qui s'est déjà autoproclamé président de la république vous avez un groupe qui a déjà félicité les résultats provisoires vous avez un groupe qui attend la cour constitutionnelle il n'est pas cohérent pour nous de s'associer à une déclaration collective où chacun a déjà une position mais on était surpris sur la même table que l'UFDZ vient s'associer encore à une déclaration faisant appel à la manifestation nous avons le duo de RFI qui a même traité que le sujet sur les manifestations pas avant le mardi ils disent les dits partis politiques derrière l'UFDG appel à la manifestation pas avant le mardi j'aurais voulu que Carole soit présente dans la salle mais malheureusement elle n'est pas là donc on vient pour dire ici nous ne sommes pas signateurs on n'est pas solidaires à une manifestation et que chez nous au RFB je vois qu'il y a de la récupération des actions ou des activités de la relève politique où ils sont en train d'utiliser la relève politique si je parle de la relève politique je fais allusion à des gens qui n'ont jamais été collaborateurs d'un président ou qui n'ont jamais servi dans un système et qui se sont engagés peut-être par conviction dans la politique pas par frustration donc il s'agit bel et bien d'une manipulation pas une déclaration collective faisant appel à la manifestation ça il fallait préciser donc une fois de plus il y a eu trop de mort et nous interpellons l'Etat de déclencher une fois de plus l'action publique nous avons plus de 200 morts aujourd'hui dans les manifestations politiques et des surpoids du FDG demande au peuple de Guinée de s'approvisionner d'ici le mardi c'est comme s'ils avaient distribué de l'argent aux gens d'aller vraiment chercher à manger et personne personne sur la table n'était là à dire acte notre objectif c'est pas les manifestations donc le RFD je crois et les partis ici présents n'ont pas déposé de recours et nous attendons fermement la Côte constitutionnelle de se prononcer sur la situation et là après la proclamation définitive de la Côte constitutionnelle nous nous avons donné une opposition le RFD et les partis ici présents ne sont pas là pour faire appel à la manifestation nous nous désolivergons totalement de l'appel à la manifestation et les partis ici présents interpellent l'Etat de déclencher l'action publique et nous nous mettons à l'actif tous ces morts là aux gens qui font appel à la manifestation parce qu'il y a eu trop de morts personne ne prend sa responsabilité je voudrais aller plus loin comme je l'ai signalé lors de notre dernière avant dernier jour de campagne à la télé nous avons en face avec une classe politique frustrée soit ancien collaborateur président Alfa soit ancien ministre une classe politique de la nouvelle génération qui nous a même servi dans le système et le président Alfa lui-même j'ai l'impression que cette classe politique soit frustrée ou ancien collaborateur veulent embobiner le peuple de Guinée pour un règlement des comptes parce qu'il n'a été question nulle part nulle part de faire appel à une manifestation et tout ce qui a été acté pendant notre réunion l'UFDG a tout violé je ne sais pas pour quel objectif il veut le récupérer il veut l'embobiner tout le monde ils ont déposé ils ont déposé leurs recours ils se sont autopropamés je voudrais que nous les politiques que nous soyons cohérents avec mon outil et le fait et de surcroît l'air semi ils déposent des recours ou on oublie même les partis politiques dans les calculs je crois que mon frère Bouya ne dirait pas le contraire si vous prenez la circonscription de FURIA le résultat donne 100% mais UDUR ne figure pas c'est ce que la Côte constitutionnelle nous a déposé UDUR ne figure pas et mercantique à pied ça donne 100% UDUR ne figure pas je demande au peuple de Guinée de rester serein d'attendre que la Côte constitutionnelle se prononce ou en autre tour quand la Côte constitutionnelle va se prononcer nous avons donné la position par rapport à la Côte constitutionnelle donc j'ai été un peu long mais on s'est dissocié et nous ne sommes pas signateurs vraiment de cette déclaration qui fait appel à la manifestation je vous remercie il siège au M. Dr. Magalibat nous l'avons mise en place pour pour reporter les informations et que les informations soient au même niveau de tous les QG la dernière réunion que nous avons eu à faire les trois points étaient déclinés tout à l'heure par M. Courman je veux aussi clarifier un point l'appel à manifester par l'UFDG le Président le Président a précisé que ça nous concernait que l'UFDG cela a été dit lors de la conférence je tenais à rectifier ce côté nous autres avant que nous partions signer la déclaration nous avons dit que nous ne comptons pas manifester mais manifester est un droit constitutionnel ce droit constitutionnel UFDG est utilisé mais qu'est-ce que nous suggérons c'est manifester sans violence surtout sans violence parce que un Guinéens du monde est un mort de trop nous l'avons vécu pendant dix ans c'est nos frères qui perdent leur âme et c'est des familles qui sont endeuillées ce que nous ne l'avons plus cette violence nous l'incommodons des deux camps parce que nous avons un groupe qui demande aux citoyens mécontents à les manifester et nous avons le camp du pouvoir qui n'arrivent pas à gérer ces manifestations sans qu'ils aient mordons d'autant plus que ça incombe à l'Etat guinéen d'assurer la sécurité des citoyens guinéens raison pour laquelle nous lançons cet appel dire à l'opposition qui décidera de manifester de conseiller les militants que les citoyens sont possibles de manifester mais évitons les manifestations violentes nous demandons à l'Etat de prendre ses dispositions mais dire aux forces de défense et de sécurité qu'en face d'eux ce sont des frères ce sont des guinéens nous n'avons pas besoin nous demandons tout cela peut se gérer c'est notre héritage commun nous demandons un contrat au peuple de guiné pour gérer la chose publique la gestion de la chose publique ne doit pas apporter aussi de mort qu'on l'a vu en guinéen nous avons une première génération de politiques très jeunes qui étaient les sécultores les paris qui avant nous ont donné cette indépendance c'est une autre classe politique de la génération du postural de la génération de la génération de l'ancienne de l'ancienne de l'ancienne de l'ancienne de l'ancienne nous attendions à quoi ? c'est l'émergence économique et la cohésion sociale ce que nous n'arriverons pas à voir à d'attendre nous n'avons ni l'émergence économique nous n'avons ni la cohésion sociale si vous voyez autour de cette table vous avez une nouvelle classe de politiciens qui prennent la paix qui prennent la cohésion sociale ils s'engagent à voir un Guinéens sans précision que ce ne soit pas un dialogue mais que ce soit juste un dialogue que ce ne soit pas un ponaté mais juste un ponaté guinéen que ce ne soit pas un courement mais juste un courement guinéen c'est cela que nous comptons prôner dans notre action politique nous allons nous battre dans ce sens pour que chacun se voit sur le territoire guinéen partout là où il est installé il se voit en Guinéen et en face de lui il n'est pas peur du prochain qu'il ait le courage de se dire les vérités et qu'on puisse trouver la solution et aux problèmes guinéens autour d'une table c'est cela que nous prenons à date nous sommes sortis de cette élection nous attendons maintenant que le processus arrive à terme le processus arrivé à terme chacun de ces partis politiques cette nouvelle classe nous qui comptons éviter de ce lourd héritage nous allons nous déclarer et prendre nos positions et penser comment continuer la lutte pour que le guinéen se voie en entièreté en guinéen je vous remercie à la fin mesdames et messieurs les journalistes aujourd'hui la classe politique la classe politique guinéen à la question de la question Oui, nous devons être fiers aujourd'hui que les personnes responsables se soucient la vie active politique de notre pays que nous sommes. D'abord, je félicite mes aînés qui ont compris que la paix n'a pas de prix. La solidarité n'a pas de prix parce que nous voulons tous la paix dans ce pays. Depuis la proclamation des résultats, le PLP a affiché directement sa position parce que nous avons vu venir ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Nous ne pouvons pas être manipulés pour de l'argent pour avoir des morts sur la conscience. Ce parlement qu'on va tenir. Donc, dans la plateforme, moi je m'étais vite retiré pour ces raisons précises que mes prédécesseurs viennent de décider. J'ai vite compris que cette plateforme ne répondait pas aux aspirations du PLP. C'est pourquoi je n'intervenais pas et je ne répondais pas aux invitations. Le QG et moi, le PLP, on avait décidé de féliciter le président au lendemain de la proclamation du résultat provisoire par la Céline. Parce que nous estimons que nous avons perdu le combat. Et avec des multitudes creux que la Céline nous a fait parvenir, nous avons décidé de féliciter le président. Fin de cœur et afficher clairement notre position. Nous sommes des patriotes. Nous sommes venus apporter quelque chose à la Guinée. Nous avons notre projet de société que nous voulons exécuter. En matière de tourisme, si vous voyez, vous avez bien suivi la campagne. Les 7 minutes que nous avons accordé à la RTG, nous avons publié partout nos projets sur la sécurité, sur le tourisme, sur l'éducation et sur la sécurité et de la santé. Étant un patriote, on ne peut pas rester en marge et garder ce document-là dans les téloirs alors qu'on peut être serviable, on peut servir le pays avec, en utilisant et en proposant au gouvernement, même si nous ne faisons pas partie du gouvernement, mais nous pouvons proposer au gouvernement, étant à côté, en train de servir le pays. C'est ça la vision du PLP. Une nouvelle, faire la politique autrement en proposant. S'il faut critiquer, on porte le manteau de proposant. On critique et on apporte des solutions. Ce ne sont pas pour le radicalisme. Le radicalisme n'a jamais construit un pays. Le radicalisme n'a fait de détruire les pays. Donc, j'appelle solennellement à tous les compatriotes de Youmou à Konakry à la paix et à ne pas respecter les mots d'ordre de l'opposition radicale. Je demande à tous les Guinéens de vaquer à leurs occupations habituelles et de sursoir à toutes manifestations pour l'inquiétude sociale pour la paix. Mieux vaut accompagner pour une transition de génération dans la paix. Nous aurons fini ces six ans. Ces six ans, c'est arrivé, c'est demain. Vaut mieux qu'on s'arrange avec que de rester dans cette guerre. Je demande à tous les Guinéens de comprendre que la paix. Je vous remercie pour cette attention que vous avez apporté. Je vous remercie pour cette attention que vous avez apporté. Je vous remercie pour passer à la phase des questions pour ceux ou celles qui voudront bien vous poser. On commence. Diogo, Justin, Seydoux et Loko. Diogo, Oumar ensuite. Allez de l'autre côté. Qui a manifesté ? C'est bon, vous voyez. Lamin. Lamin. Dans l'ordre, s'il vous plait. Diogo, Justin, Seydoux. Dab. Sire. Sire. Dab. Lamin. Et puis Tiama enfin. Ok, moi ne suis pas libre à Madiogo. Diogo. Vous avez dit que les jeunes n'ont pas respecté ce que vous avez compris. Notamment la communication des PME. J'aimerais savoir que les trois parties qui sont présentes ici, vous avez combien de délégués sur le terrain pour pouvoir avoir des résultats de votre vote. Aussi, vous avez dit l'autre fois, quand vous étiez au siège du pacte et vous n'étiez pas d'accord sur ce qui a été dit. Ici, il y a un qui dit que la Constitution accorde aux citoyens une voie de se manifester. J'appelle même les citoyens de se manifester. Parmi le marifondre de l'ordre de sécurité aussi, de maintiendre l'ordre du pacte en républicain. Mais aussi, M. Gallo appelle les citoyens de ne pas répondre à cette manifestation. Est-ce qu'on peut s'attendre à une autre sortie après celle-là ? Merci. Bien sûr, nous sommes dans le processus. Il va toujours y avoir des sorties médiatiques. Ce que je peux vous dire par rapport à l'harmonisation de nos actions. Par exemple, si vous prenez la Guinée Forestière, il était question que le R&D soit présent dans chaque bureau de vote. Et même préserver les voix des autres partis politiques étant notre passion. Et là, en haut de Guinée, Ousmane Kaba était chargé à être présent partout. Il fallait mutualiser ses actions. C'était non seulement pour diminuer les coups au niveau des partis politiques, mais aussi, c'est communiquer le PV. L'UFDG, quand il était question de mettre en rapport les responsables qui gèrent ces activités, l'UFDG n'a pas répondu. « Manifestation est un droit », bien sûr, ce qu'il dit « manifestation est un droit ». Mais lorsque il y a mort d'hommes, nous sommes à plus de 200 morts d'hommes aujourd'hui en Guinée. Les morts la profitent à qui ? Et puis, quelqu'un se permet à dire aux gens de faire le deuil et de reprendre ces manifestations, comme si l'être humain n'avait pas de valeur face à ces politiques. Ce qui est écœurant, c'est que l'Etat refuse de prendre sa responsabilité en recherchant les commanditaires de se tuer. C'est parce que ce n'est pas ton enfant. C'est parce que ce n'est pas ton frère. Mais c'est des Guinéens. Nous, politiques, nous sommes souciés de la... Il va dans l'intérêt de l'Etat de garantir la vie des Guinéens. Et c'est pourquoi nous demandons de déclencer l'action publique. Les gens ont détruit même des installations, aujourd'hui, vers Colma-sur-le-Primeau. Ils ont arraché des transports. Les gens ne dorment pas sur l'électricité. Ils ont arraché des poteaux. C'est ça la manifestation. Ça, c'est une rébellion, il faut le dire. Ça, c'est une rébellion, il faut le dire. C'est une rébellion, ça. Ce n'est pas la manifestation. Tuez quelqu'un. Ils ont même découpé les êtres humains. Vous avez des images ? A Darabar, des responsables des partis politiques qui ne sont pas de vieilles légers ont été découpés. Découpés, décapités. Ils ont pris des militaires, des gendarmes, les découpés. Ici, à Funakri, vous appelez ça la manifestation ? Mon frère, ayons du respect pour la valeur humaine. À la place de l'État, des gens qui sont en prison aujourd'hui. Ça, je vous le garantis. Il ne faut pas jouer avec la vie des gens. Je vous le garantis. Je vous le garantis. Monsieur mon cher, vous savez, on vit un climat aujourd'hui très dangereux. Le souhait de tout un Guinéen qu'on sort de ce processus sans plus de mort d'homme. Certes, comme je l'ai dit, manifesté est un droit constitutionnel. Mais moi, je souhaiterais qu'on manifeste qu'il n'y ait pas de mort d'homme. Parce que chaque parti politique a ses stratégies. Si aujourd'hui, la stratégie de l'UFTG, c'est de manifester, nous allons aller dans ce centre, mais tout en leur disant que manifester, oui, mais sans violence pour qu'il n'y ait pas de mort d'homme. Parce que les barres ou les balles de fusil, les cailloux qui crépitent peuvent tomber sur votre frère, peuvent atteindre votre cousin. Ça peut être vous-même, vous ne le souhaitez pas. Nous avons des images aujourd'hui des personnes qui sont dans leur concession, qui ont été touchées par des pages. Est-ce qu'ils étaient dans la manifestation ? Mais c'est de dégâts pour la télé. Il faut vraiment prendre une de ces choses pareilles. Nous, nous ne prenons pas cela. Nous ne prenons pas la violence. Mais nous voulons vraiment respecter les droits qui régissent la République de Guinée. Chacun est dans ses droits. Manifester, oui, mais manifester sans violence. En plus de cela, la mutualisation des informations au sein de la plateforme, ça, c'était l'idée de tous les partis politiques. Déjà, pour que chacun puisse avoir les informations à la minute ou au même moment. que l'UFDG, étant aujourd'hui une grande formation politique, qui avait la possibilité de mettre 32 000, comme ils nous ont dit, 32 000 délégués dans les villes de vote, nous nous sommes dit qu'ils pourront sécuriser nos voies et remonter les informations au niveau de nos projets. raison pour laquelle tous les partis politiques sur la liste, lors de cette élection présidentielle, ont envoyé des techniciens au siège du pacte pour mettre en place un système informatique de remontée d'informations. Malheureusement, à la dernière minute, l'UFDG n'a pas répondu à l'information et à l'invitation, d'autant plus qu'ils ont participé à toutes les réunions jusqu'à la dernière minute. C'est cela que nous nous avons fustigé. Mais nous nous condamnons personnelle. Nous disons aux gens que nous sommes Guinéens, respectons-nous en tant que Guinéens, évitons qu'il y ait mort d'hommes. C'est cela l'appel que nous lançons. Je voudrais faire des précisions par rapport à la manifestation. J'ai mon responsable de communication, Dr Kourma, qui est intervenu lors du journal de campagne. Il est médecin à Dota. Il venait du travail et il a passé même l'année à surveiller, un ressortissant de la moyenne Guinée. On l'arrête à Lambahi. On lui pose la question à Poulard. Il n'a pas pu répondre. Voilà, il a été étranglé. Voilà les images. Vous pouvez vous renseigner. Voilà les images. Parce qu'il n'a pas su parler à Poulard. Il s'appelle Kourma, Dr Kourma. Il est intervenu sur la santé une fois lors du journal de campagne. Vous voyez les images. Vous pouvez vous renseigner au niveau de l'hôpital d'Oca. Aujourd'hui, ils sont à la primature pour rencontrer le Premier ministre par rapport aux soignants de Covid-19. Il fait partie de la délégation. Nous, nous avons été victimes parce qu'il y a un de mes hommes qui a été touché, parce qu'il n'y a pas. C'est à l'autre. 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 Sous-titrage ST' 501